Musique de générique Docteur, Docteur, le groupe n'est pas forcément très connu chez nous en France, il y a eu son heure de gloire dans les années 70, mais c'est une vraie référence par rapport à tous les groupes de hard rock qui vont arriver derrière, style Iron Maiden ou même Metallica, c'est vraiment une base pour tous ces groupes là, donc c'est un groupe qui est quand même très important. La chanson d'aujourd'hui est destinée à un public de guitaristes avancés, vous allez voir on a plusieurs parties, la partition est quand même assez longue, on a un gros riff qui se jouera à deux guitares, un petit arpège au début et une rythmique ternaire, notre petit côté sautillant, tac, 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 tac. Pour agrémenter tout ça, comme d'habitude, vous avez trouvé la partition à télécharger dans la description de la vidéo et vous pourrez également noter la structure. Pour tout le reste, les explications, ça se passe en gros plan et pour ça, vous savez, je me rapproche. J'ai décidé de découper l'introduction de cette chanson en deux parties, car pour moi, c'est comme s'il y avait une double introduction un petit peu dans ce morceau. La première introduction, l'intro A est composée d'un arpège, guitare 1, et d'un petit solo en son clair, guitare 2. Alors d'abord, on regarde l'arpège guitare 1. Pour cet arpège guitare 1, du côté de la main qui posera les accords, ce n'est pas l'endroit le plus exigeant. Vous allez voir, on va avoir 3, 4 positions différentes avec juste un petit jeu de doigts qui vient et qui s'en va. En revanche, l'exigence de cette introduction va être plutôt du côté du médiateur, de notre main qui va gratter les cordes. Ici, en revanche, ça va beaucoup, beaucoup plus travailler. Il va falloir être beaucoup plus précis à ce niveau-là. On regarde tout de suite. Première mesure. Première mesure de cet arpège, vous allez prendre une opposition de Ré mineur, c'est-à-dire 1ère case, 1ère corde, 3ème case, 2ème corde, et enfin 2ème case, 3ème corde. Voilà, on garde cette position de Ré mineur. Et on va faire un petit arpège qui va faire corde 4, 3, 2, 3. Et sur l'accord de 1, on va utiliser le petit doigt pour venir faire un 3ème case. Première case, on a enlevé le petit doigt, on laisse sonner le doigt qui était déjà en place, on enlève ce doigt-là, et on joue l'accord de 2, sans bouger la position. Donc c'est le petit endroit un petit peu technique qui fait case 3, case 1, 0, et corde 2. Première mesure directement, ça fera donc... On va tenir presque la même position, vous allez simplement retirer le premier doigt, on n'en a plus besoin, et le doigt qui était dans la case 2 va passer pour un temps dans la case 3. On se retrouve avec nos deux doigts ici, dans la case 3, sur les cordes 3 et 2, et on va appliquer le même début d'arpège, c'est-à-dire corde 4, 3, 2, 3. Et là on va faire corde 1, sans bouger les doigts, corde 2, sans bouger les doigts. Et là on va jouer deux fois de suite à corde 3, en faisant un petit recul, 3. Et là, la deuxième fois, je recule ce doigt-là, qui repasse dans la case 2. Au total, tout mon arpège de la deuxième mesure, ça fera... La troisième mesure à présent, chaque troisième mesure des trois lignes de l'arpège démarre de la même manière, avec le premier doigt ici, sur la corde 2 dans la case 1, et on attaque du côté du médiator la corde 5 et la corde 3 à vide. Les troisièmes mesures, ligne 1, ligne 2, ligne 3, démarrent toujours avec cette position, et j'attaque 5, 3 à vide. Là, sur la première ligne, ensuite je poursuis en jouant la corde 1 à vide, je remonte sur la 5, et je termine en faisant 1, 2, 3. Donc, avec ce doigt qui est resté en place depuis le début. Je reprends lentement cette troisième mesure. 5, 3, 1, 5, 1, 2, 3. La quatrième mesure, dans chaque phrase, il y a trois phrases, dans les trois phrases, la quatrième mesure se passera toujours du côté de la case 10 et de la case 12. Là, je vais vous demander de poser un petit barré sur trois cordes dans la case 10, sur les trois dernières cordes, les trois cordes du bas, dans la case 10, voilà. On va attaquer ça à partir de la basse 4. Je joue corde 2, corde 1, corde 2, et là, je vais placer mon troisième doigt dans la case 12 sur la corde 1. Je rejoue la 1 en enlevant mon 12, et enfin, 2 et 3, avec le barré qui était déjà en place. Au total, cette quatrième mesure fera... On est au début de la deuxième ligne. Vous allez reprendre une position de Ré mineur, comme tout à l'heure. Là, on va avoir un petit jeu avec du pull-off. Pull-off, c'est lorsque je retire mon doigt, et que je laisse sonner, et du hammer, c'est-à-dire C inverse, c'est quand je laisse sonner, et que je viens taper avec mon doigt. J'attaque corde 4, corde 3, corde 1, corde 4, et là, corde 1, et je retire le doigt ensuite, donc le pull-off. Je rejoue la corde 4, je refais la corde 1, et cette fois, je fais l'inverse. Je viens replacer mon doigt dans la case 1, et je termine sur l'accord de 2. Là, l'exigence au niveau de la main qui est à l'inverse, 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 qui commence à devenir plus importante. Je refais tout ça au ralenti, ça fera... Deuxième mesure de la deuxième ligne, vous avez ensuite une position à prendre, case 3, petit barré sur les trois cordes du bas, plus un doigt ici, dans la case 5, sur l'accord de 1, qui ensuite partira. J'attaque ma corde 4, 3, 1, je rejoue la 4, et là, j'ai enlevé mon doigt 5. Je joue 1, 2, 3, sur mon petit barré qui est déjà en place. Il se trouve que cet arpège de la deuxième mesure de la deuxième ligne sera également l'arpège de la deuxième mesure de la troisième ligne. Donc, vous apprenez un arpège qui vous servira deux fois. Troisième mesure de cette deuxième ligne, comme on a dit tout à l'heure, on retrouve notre position avec le premier doigt dans la case 1 sur l'accord de 2. Je vais, comme tout à l'heure encore, attaquer par 5, 3. Derrière, je joue la 1, je remonte sur la 5, et là, je vais aller faire un petit 3 avec mon petit doigt, ou alors je pourrais mettre le troisième doigt, ça c'est vous qui voyez, sur l'accord de 1. Je remonte sur l'accord de 5, j'ai enlevé mon 3, et je termine par 1, 2. Et là encore, je termine en faisant sonner mon 1 que j'avais placé depuis le début de cette troisième mesure. Lentement, la troisième mesure de cette deuxième ligne, ça fera 5, 3, 1, 5, 1, 5, 1, 2. Quatrième mesure de la case 2, comme on a dit tout à l'heure, ça se passe toujours dans la case 10 et 12, je repose mon petit barré sur 3 cordes, j'attaque à partir de l'accord de 4, 2, 1, 2, et là, l'accord de 1 où je vais faire un pull-off. Voilà, je pose mon 12, et il s'en va tout de suite, pour faire sonner le 10. Derrière, je rejoue directement la basse 4, et je termine 1, 2. Lentement, cette quatrième mesure de la deuxième ligne, ça fera 4, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2. Première mesure de la troisième ligne, comme tout à l'heure, on retrouve encore une position de Ré mineur, on attaque, comme dans la deuxième ligne, par 4, 3, 1, 4, et on a ici un petit pull-off qui va se passer, mais le petit pull-off va se passer avec le petit doigt qui vient poser dans la case 3 sur l'accord de 1, et il s'en va pour faire sonner le doigt qui était déjà en place dans la case 1. Voilà. Je rejoue ma corde 4, et je reprends le même pull-off que tout à l'heure, c'est-à-dire le hammer, pardon, où j'ai enlevé mon doigt ici dans la case 1, je joue l'accord de 1, et je repose ce doigt-là pour faire sonner le 1. Et je termine cette fois sur l'accord de 3. Attention, cette première mesure est assez compliquée, la première mesure de la troisième ligne, je vous la joue lentement. La deuxième mesure, on la connaît déjà parce que c'est la même que dans la deuxième ligne. Troisième mesure de cette dernière ligne, comme on a déjà vu, on reprend notre position du premier doigt dans la case 1 sur l'accord de 2, on attaque par 5, 3, à 8, sauf que cette fois directement on ira jouer l'accord de 2, où notre 1 attend, on remonte sur l'accord de 5, et on terminera en faisant un petit pull-off sur l'accord de 1 avec le doigt qui vient se placer dans la case 3 et qui part pour faire sonner le 0. Lentement, cette troisième mesure de la dernière ligne de notre arpège, ça fera 5, 3, 2, 5, 1. Je file ensuite à la case de 10 comme d'habitude pour finir ma quatrième mesure. Je fais mon petit barré sur les trois cordes. Je joue corde 4, 3, 1 avec le 12 qui cette fois est déjà en place ici. Je rejoue 4, 1, 2, 3. Et la dernière mesure, ça fera au ralenti. Pensez à bien travailler cette introduction d'abord, mesure par mesure, ensuite vous faites une phrase entière, la deuxième phrase, la troisième phrase, et enfin, on essaye de mettre tout ça bout à bout. Petit exemple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour l'intro A, guitare 2, solo en son clair, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut juste penser à rajouter le petit comptage dessous pour ne pas se perdre. Ça commencera comme ça, lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, pensez juste à retravailler cette petite séance. Remettez-la en boucle si vous avez besoin jusqu'à ce que vous soyez capable vous-même de faire le petit comptage. L'introduction B à présent, guitare 1, c'est très simple. On pose des accords que l'on va laisser sonner pendant 4 temps. Que des accords rock. On est d'abord case 5, corde 5. 1, 2, 3, 4. Je glisse à la case 1 toujours en étant sur les mêmes cordes. 1, 2, 3, 4. Je vais à la case 3 toujours sur les mêmes cordes. 1, 2, 3, 4. Et je reviens à la case 5. 1, 2, 3, 4. Je recommence ma case 5, corde 5. 1, 2, 3, 4. Ma case 1, corde 5. 1, 2, 3, 4. Je monte sur la corde 6. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais avoir, pour terminer, case 3 enchaînée, case 5 sur les cordes 6. Et le 7 enchaînement fait que mes deux derniers accords ne durent que de temps. 1, 2, 3, 4. Et sur ce passage-là, on aura une petite accélération qui nous amènera au tempo général de la chanson. Je vous refais toute cette introduction. C'est assez simple. L'introduction B, guitare 2 à présent, petit solo, il faut juste l'avoir dans l'oreille. Il est assez mélodique et assez facile à retenir. Première partie. Donc, je démarre sur la case 3, corde 4, et je vais ensuite sur la même corde, mais à la case 5. 3, 5. Je descends ensuite sur la corde 2, sur la corde 3, pardon, mais dans la case 2. Et là, je joue un 2, 3. Rapide. 3, 5, 2, 2, 3. Je me place ensuite avec mon premier doigt dans la case 3, pour faire un 3, 5 rapide sur l'accord de 3, toujours. Puis, je me pose dans la case 2, et je fais 2, 2, 3, et je reviens sur le 2. Ça me fera 3, 5, 2, 2, 3, 2. Troisième plan, c'est le même qu'au début. Mon 3, 5, 2, 2, 3. Pour terminer sur le dernier plan. 2, 2, 4, 4, 6. Mon 2, 4 avec les doigts 1 et 3, c'est un 2, 4 rapide. Et 4, 6, pareil. Tout le petit solo de cette intro B guitare 2. 1, 2, 3, 4, 3, 5. 2, 2, 3, 3, 4, 3, 5. 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Le thème, le moment que l'on préfère dans la chanson, le thème se passe avec 3 guitares. Une première guitare qui va être une guitare rythmique, et ensuite, 2 riffs qui se passent avec une guitare 2 et une guitare 3. On regarde premièrement l'accompagnement rythmique de la guitare 1. Cet accompagnement rythmique sera un accord rock juste à 2 doigts, qui va commencer case 5, corde 5. Donc 5 avec lui qui suit bien sûr à la corde 4. Ensuite, ça se déplacera à la case 1 sur les mêmes cordes. Les cordes 5 et 4. Je monte pour aller faire la case 1 sur les cordes 6 et 5. Et je redescends dans la case 3 sur les cordes 5 et 4. Puis, je recommence quasiment la même phrase. Case 5, case 1, case 1 au-dessus. Et je termine en faisant case 3, case 5 enchaînée. Voilà, ça serait une mesure où là, ça sera coupée. Maintenant, on regarde ce qui se passe du côté du médiator. Je vous ai dit au début qu'on était sur une rythmique ternaire. Donc, on ne va pas jouer 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais on aura un côté sautillant qui va nous amener à faire 1 et 2 et 3 et 4 et... J'applique ça sur ma première mesure. Et attention, on aura à la fin de cette première mesure une petite blague pour passer à la première case. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, la petite blague, c'est qu'on va avoir un passage très rapide sur la case 3. 1 et 2 et 3 et 4 et... Une fois que j'arrive ici, je n'ai rien de nouveau. 1 et 2 et 3 et 4 et... Seulement, sur le dernier et, j'aurai retiré mes doigts. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. J'arrive ensuite sur la case 1, mes corps de 6. 1 et 2 et 3 et 4 et... Je finis sur la case 3, corps de 5. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et là encore, je retire pour mon dernier coup mes doigts pour laisser sonner le 0. Deuxième ligne, je recommence ma première mesure avec la même petite blague où on passe sur le 3 à la fin. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà. J'arrive sur la case 1, je fais pareil. 1 et 2 et 3 et 4 et... Je termine sur le 0. Au-dessus, case 1. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mes deux derniers accords sont coupés en deux. 1 et 2 et 3 et 4 et... A partir du 3, je passe sur la case 5. 1 et 2 et 3 et 4 et... Tout ce thème guitare 1 à présent. 1, 2, 3, 4... 1 et 2 et 3 et 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 4... En vitesse normale à présent, 1, 2, 3, 4... 1 et 2 et 3 et 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 4... On démarre le premier riff qui sera complété par le second. C'est exactement au niveau rythmique les mêmes riffs, c'est juste les notes qui vont changer, qui vont venir créer des harmonies. Premier plan, bend sur la case 5, corde 3. Je redescends et je termine sur un 7-5-3 rapide. Premier plan, je refais. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Deuxième plan, je commence sur le 7, corde 4, 7, 5 sur la corde 3. Et je rejoue ce 5, mais je le monte et je le redescends. Le bend pour redescendre sera un peu plus lent. Voilà, on ne redescend pas d'un coup violent. Donc le deuxième plan fera 3, 4, 7, 5, 5, 5. Je compte le dernier 5 au moment où je redescends, même si je ne le joue pas. Je pars ensuite dans la case 9 sur la corde 3. Je bend de mon 9. Mais que 1,5. Attention, on ne monte pas trop. Je termine avec un 19-7 rapide. Ça fera donc 9, 19-7. Je joue pour terminer le 10, corde 3. Puis je vais avec mon deuxième doigt me poser dans la case 7, corde 4. Et déjà mon premier doigt est en train de le suivre sur la corde 3, dans la case juste avant, parce qu'on va en avoir besoin dans le mouvement suivant. Je joue mon 7 et je déplace directement tout ça d'une case. 7, 8. Et comme ça, mon premier doigt est déjà en place pour faire ce dont j'ai besoin derrière, c'est-à-dire 8, 7, 8. Je décale tout ça maintenant de deux cases pour terminer sur 10, 9. Et je vais ensuite sur le 8, corde 2. Et je le monte pour terminer. Donc depuis mon petit 10, ça faisait 1, 2, 3. Je mets mon 7, je décale. Je décale. 8, 8. Au total, tout ce thème, guitare 2. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le thème guitare 3, sûrement le thème le plus satisfaisant à jouer, parce que c'est sûrement celui que l'on reconnaît le plus facilement. On est corde 2, case 5, que l'on va monter d'un demi-ton. Pas besoin de tirer trop haut. Et je termine sur un 6, 5, 3 rapide. Donc je reprends. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Je vais ensuite dans la case 5 sur l'accord de 3. Je redescends sur l'accord de 2 pour faire 6, 8, qui monte en foule cette fois. Donc attention, on tire bien vers le haut. Et je redescends doucement. Le deuxième plan, c'est 5, 6, 8. Et je redescends mon 8 pour obtenir un vrai 8 cette fois, mais qui n'est plus bendé. Troisième plan, je reste sur mon 8. Je remonte de un ton. Je fais ensuite sur la même corde, 10, 8. Et je termine sur le 10 au-dessus. Mon troisième plan sera 8 que je bende. Et rapidement, 10, 8, 10. Pour le dernier plan de ce thème guitar 3, je vais vous conseiller de démarrer avec le deuxième doigt sur l'accord de 3, case 5. Et d'avoir déjà notre premier doigt. Vous savez, comme tout à l'heure dans le premier plan. Une case avant et une corde en dessous. Je joue mon 5. Je le rejoue. Et cette fois, je vais déplacer de 2 cases. 5, 7, 6, 8, déjà en place. Je rejoue le 7. Je déplace de 2 cases. 7, 9, pardon, 8. Et je termine en dessous sur 8. Corde 1 et le dernier 8. Qui bende full. Attention, ça veut dire que je dois obtenir 2 cases plus tard. Le tout dernier plan fera donc 1, 2, 3, 4. Lorsque l'on a appris le thème guitare 1, c'est très simple de jouer le couplet. Parce que c'est exactement la même rythmique. On retrouve le petit côté ternaire. Ce sont exactement les mêmes positions d'accord. Ce sont exactement les mêmes cases. Il y a une chose qui va changer. C'est à la fin de la deuxième ligne. Au lieu de terminer sur un 3, 5. On fera simplement un 5, mesure entière. Ces deux phrases sont répétées. Et par contre, à la quatrième phrase, je retrouverai, comme dans le thème, le changement qui fait. Voilà. Je vous invite donc à jouer directement ce couplet pour se familiariser. D'abord en vitesse modérée. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En vitesse normale à présent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les refrains, on va les découper en deux parties. D'abord, refrains A. Et ensuite, refrains B et C. Il y a une différence entre le A et le B et le C. Refrains A, je démarre dans la case 10, corde 6, avec un accord toujours à deux doigts. Donc sur les cordes 6 et corde 5. Je vais jouer deux fois mon accord case 10. Je glisse ensuite en tenant les cordes pour avoir le son du slide. Jusqu'à la case 6 que je joue deux fois aussi. Là, il y a un petit bloc pour se déplacer à la case 8. Et je slide jusqu'à la case 1. Toujours sur un accord de 6. Ces quatre premiers mouvements me font donc... 10, 10, 6, 6, 6, 8, 8, 1, 1. Je viens ensuite case 3 et case 5. Reprends en air rythmique comme tout à l'heure. 1, et 2, et 3, et 4, et... Je reviens dans la case 10. Et cette fois, passage un peu différent, je vais devoir le travailler en aller-retour. Il se trouve que c'est 4 paquets de 3 que je dois faire. Au total, je vais faire... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le 1, 2, 3. Premier paquet, c'est-à-dire bas, haut, bas. Je recommence 4 fois ce bas, haut, bas. Donc à un moment, j'ai deux bas de suite. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 bas. Et attention, ça ira plus vite. Bas, haut, bas, 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 bas. La deuxième ligne est exactement la même que la première. La seule différence se trouve justement dans la dernière mesure qui fera bas, haut, bas, 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 bas. Le dernier bas, haut, bas, je le coupe lors du premier coup. Bas, haut, bas, 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 bas. Voilà. On joue directement, lentement, dans un premier temps, tout ce refrain a... 1, 2, 3, 4. Dans les refrains B et les refrains C, c'est exactement la même position que dans le refrain A. La seule différence va se passer au niveau de la rythmique. J'ai du trioler, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 4 coups sur mes 4 temps, j'en ai 6. Ça se passera comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je vais te faire la première mesure. J'applique le même principe sur la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'applique même la même chose sur la troisième mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En revanche, la dernière mesure, celle de la case 10, ne change pas. Je refais la première ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La deuxième ligne sera le moment de changement entre le refrain B et le refrain C, simplement à cause de la dernière mesure. Si vous êtes dans le refrain B, vous terminerez comme dans le refrain A par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un coup sur le quatrième bas au bas. 1, 2, 3, 4. En revanche, si vous êtes dans le refrain C, vous oubliez tout ce passage de bas au bas, bas au bas, bas au bas, bas au bas, bas pour faire un seul coup sur votre accord 10. 1, 2, 3, 4. Refrain B entier à présent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Refrain C entier à présent. 1, 2, 3, 4. Maintenant qu'on a vu, tout est parti une par une. Vous notez la structure qui est écrite dans la description de la vidéo. Bien sûr, vous choisissez si vous faites de la guitare 1, de la guitare 2 ou de la guitare 3. Et ensuite, vous travaillez la chanson avec la musique, comme ce que l'on va faire tout de suite. Allez, on va y'a musique et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 5. 1, 1, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501